alors salam alaikum bonjour à tous et bienvenue faire de le cours de consultation c'est une première pour moi alors j'espère que vous allez tous bien que alors voilà la consultation alors je vous demande de tous suivre dans le projet tamidi on le voit ici bon j'ai essayé de le dépouiller pour pouvoir travailler donc je vais m'intéresser à l'élément l'aira donc voilà je l'ai dépouillé ici et vous pouvez voir il y a le volume qui est accroché ici au sol par un mur mis à part ça le reste donc on remarque qu'il y a un manque d'appui alors par rapport à ce manque d'appui qu'est ce qu'il faut faire il faut essayer de ramener le volume au sol pour ramener au sol ici il faut essayer de combler sachant que le volume c'est un logement et que en dessous du volume ici nous allons réserver des places de parking donc on crée d'un côté d'un côté un appui fort par rapport au volume et au mur qui était déjà créé qu'est ce qu'on a fait c'est à dire que le mur il est posé sur le mur il est plutôt une interpénétration c'est à dire que le mur rentre dans le volume pour qu'il y ait un encastrement plus fort c'est à dire que ce sont des mots en architecture et que ici on accentue un peu dans le langage tana automatiquement midrnaki mahaka on va marquer un peu plus l'élément saïon et le volume l'aira kharj parce qu'il y a une interpénétration on le voit qui sort beaucoup plus après qu'est ce qu'on fait on allège ici le mur parce qu'on avait créé un mur tout rouge bon tout rouge pour marquer après la couleur ou le matériau peuvent changer on a donné un mur tout rouge quand je suis à basel on a donné un allègement c'est des éléments des ouvertures tout en créant un rythme ici bien entendu le choix des traitements il se fait selon des influences qui sont en architecture ici vous avez des influences que j'ai donné je vous laisse deviner je vous laisse deviner d'ailleurs j'avais posé la question le groupe mais personne ne répond encore bien entendu maintenant que j'ai créé l'élément le volume vous remarquerez qu'il s'accroche beaucoup plus au sol de ce côté mais il y a un déséquilibre l'équilibre de ce côté on voit un air mais il y a un déséquilibre c'est à dire qu'il risque de tomber un air bien entendu en termes de structure c'est peut-être possible de créer des éléments qui marquent mais en termes de visibilité l'insen il n'est pas habitué à voir ce type d'éléments donc il a besoin de voir ici des appuis qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai créé un contraste par rapport à cet appui par des éléments légers c'est quoi un contraste ? c'est tout simplement quand il y a c'est à dire un élément et son contraire qu'il y a un équilibre par des contraires ici il y a un appui par un mur ici je crée un appui par des petites colonnes qui rappellent un peu le principe le corbusier un volume qui flotte au-dessus du sol qui est juste appuyé par une petite colonnade qui marque des éléments légers après ça j'ai cumulé l'appui j'ai presque fini avec l'appui je vais voir le volume en général qu'est-ce qu'il faut faire ici ? regarde il y a un volume sans accro-terre c'est-à-dire qu'il y a un volume sur la terrasse qu'est-ce que je fais ? je rehausse l'accro-terre quand je rehausse l'accro-terre je peux vérifier la volumétrie générale et là je me rends compte j'ai un volume complet avec un élément saillant j'essaye de voir est-ce que je peux dissocier le volume de ce volume-là donc je vais créer aussi un dialogue entre les volumes l'architecture est un langage ce sont des mots que je crée et je fais un dialogue alors qu'est-ce que je fais ? regarde je peux dissocier les deux volumes par rapport au volume initial rire black-ro-terre parce que l'architecture on la voit par rapport aux piétons c'est-à-dire celui qui est au sol pas par rapport aux oiseaux donc j'ai fait mon travail je m'appelle les piétons ils vont ressentir ça donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? regardez j'ai tout simplement rehaussé le côté t'as le l'architecture c'est tout c'est tout c'est tout juste ce côté-là sauf que il y a des astuces pour faire ça alors les astuces c'est quoi ? c'est par exemple d'arrêter l'architecture ici et ici vous voyez ? quand j'arrête l'architecture je crée une dissociation entre cet élément et cet élément ce qui était un seul accro-terre est devenu deux accro-terres différents deux éléments différents donc j'ai dissocié les accro-terres ici et ici puis j'ai rehaussé d'ailleurs regardez j'ai rehaussé l'architecture ensuite qu'est-ce que je fais ? je vais regarder si ça marche de l'autre côté la façade qu'on peut dire principale parce qu'elle se trouve côté rue etc on se rend compte qu'il y a une confusion regardez de l'autre côté il n'y avait pas de confusion de ce côté il y a une confusion parce que l'architecture il stoppe ici sauf que le tout est relié sur un panneau unique c'est un seul panneau alors qu'est-ce que je fais ? dans ce cas-là je corrige en renforçant la différence par des panneaux simples je creuse une faille par exemple regardez je creuse une faille entre les deux panneaux automatiquement ça y est j'ai créé deux volumes distincts en plus de cet élément-là qui est creusé ça y est il y a une différence voilà après qu'est-ce que je fais ? le volume le volume en réalité c'était un même panneau une même façade mais avec juste le volume je suis arrivé à donner l'impression que le volume ou le volume ce sont deux volumes différents pourtant on reste dans la simplicité il n'y a pas de traitement complexe de la façade il y a des éléments légers de ce côté il y a un mur de ce côté et le reste est tout à fait simple qu'est-ce que je fais maintenant ? je rappelle un peu la complexité par des éléments simples par exemple j'ai créé ici trois petits trous fil à crotter pour alléger un peu cet accrotter le volume à travers un doulétro c'est un traitement qui est très simple mais qui va donner une certaine complexité au tout ah qu'est-ce que je fais ? voilà je peux contraster maintenant les éléments les traitements que j'ai fait par des couleurs le volume le gris en même temps le gris il est rappelé ici dans les panneaux de traitement intérieur de la façade je crée aussi ici une différence l'élément la fenêtre il est rouge alors que partout ailleurs il est gris c'est à dire des petits des petits contrastes de couleurs après ça pourra devenir des contrastes de matériaux par exemple je rappelle toujours les mêmes éléments par le même type de matériaux un bardage en bois par exemple sauf qu'il ne faut pas trop tenir varier les éléments les couleurs et les matériaux sinon réindique la complexité au lieu que une complexité par des éléments simples ça deviendra une complexité c'est à dire exagérée tout simplement alors rappelez-vous maintenant les petites astuces pour différencier les éléments par exemple pour pouvoir créer la différence entre les volumes regardez donc on a créé ici une dissociation des éléments alors que c'était la même façade voilà finalement le traitement général ça donne ça c'est un des éléments du volume tamhidi après je pourrais continuer sur le reste et je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie sur le reste